Du côté de Trois-Rivières maintenant, développement majeur aujourd'hui. Près d'un an après la mort d'une fillette de six mois mollée, un homme dans la vingtaine qui aurait secoué un bébé a été accusé aujourd'hui d'homicide involontaire coupable. C'est l'accusation qu'a choisie le DPCP de porter contre cet homme âgé dans la vingtaine, dont on ne peut donner beaucoup d'informations sur son identité, Raymond, parce qu'on ne veut pas dévoiler celle de l'enfant ni de sa famille. Voici pourquoi on ne peut pas dévoiler grand-chose. Ce qu'on peut cependant vous dire, c'est qu'il y a deux sources qui ont confirmé à TVA Nouvelles que l'homme qui a été arrêté, bien, il s'agissait à l'époque du conjoint de la mère de l'enfant. Donc attention, ce n'est pas son père, c'était plutôt comme son beau-père au moment des faits. Il a été arrêté le 17 juillet, donc la semaine dernière a comparu. Il doit d'ailleurs revenir pour savoir s'il pourra retrouver sa liberté le temps des procédures. Revenons maintenant aux faits. Je vous ramène l'année dernière, presque un an jour pour jour, le 17 juillet 2023. C'est la date qui a été justement nommée pour mentionner que ce sont les faits qui ont été justement commis, cette date-là. La mère qui a amené l'enfant à l'hôpital de Trois-Rivières le 21 juillet, donc cinq jours plus tard, et tout de suite l'enfant de six mois qui a été transféré à l'hôpital de Montréal pour enfant, pour des lésions sévères au cerveau, des blessures qui pourraient s'apparenter aux symptômes d'un bébé secoué, comme on appelle souvent dans certains dossiers. Donc l'homme qui est arrêté finalement dans ce dossier-là. Et on comprend que l'individu demeure détenu présentement? Voilà, jusqu'à ce qu'il puisse peut-être retrouver sa liberté et que les procédures suivent son cours. Selon les témoignages et ce qui aurait été accumulé par la Couronne, ça dépendra justement de la peine qui pourrait lui être imposée. Cet ensemble de faits et le délai entre une journée ou une autre journée qui est allé sur les lieux, comment, pourquoi, tout ce qui est écrit, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit les conversations, que ce soit tout ce qui peut avoir été offert dans ce dossier-là comme preuve, bien, est analysé avec beaucoup de minutie. Donc c'est un petit pas vers l'avant dans ce dossier où l'enfant de six mois a perdu la vie le 25 juillet 2023, un homme qui est finalement accusé là-dedans. Merci beaucoup, Molly.